Salut à tous, c'est Monsieur Flex et aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience sur une gyroroue une Ninebot One E+, la Ninebot One E+. Alors, à quoi ça sert ? Pour moi c'est le véhicule du futur la roue du futur, les skis du futur, tout ce que vous voulez du futur c'est vraiment le transport urbain par excellence c'est mieux qu'un skate électrique c'est mieux que les overboards c'est mieux que tout ce que j'ai pu tester actuellement ça pèse 14 kg l'autonomie constructeur c'est 30 km en réalité c'est un petit peu moins selon la route que vous prenez selon la vitesse que vous roulez moi je sais qu'actuellement ma vitesse moyenne c'est 15 km heure et donc l'autonomie est réduite à 27 km entre 25 et 27 km voilà je m'en sers tous les jours pour le travail je fais 14 km à aller, 14 km au retour ça me prend à peu près 50 minutes 50 minutes de balade franchement c'est un kiff j'ai l'impression de faire du ski quand je vais au boulot donc j'arrive je suis heureux avec cette roue vous avez la possibilité de télécharger une application l'application Ninebot donc ça permet d'avoir toutes les informations qui sont liées à la roue donc l'autonomie qui vous reste le chargement, la vitesse vous pouvez même gérer les lumières en fait je vais l'aligner, vous allez voir donc voilà ça c'est la batterie voilà donc là ça va me détecter par bluetooth donc si vous n'avez pas un smartphone vous ne pourrez pas la télécharger l'application évidemment alors je n'arrive pas à rechercher le véhicule donc voilà ça me recherche ok donc là j'ai le petit bouton du milieu ça me permet de verrouiller la machine donc j'appuie c'est un antivol si je prends donc là admettons je laisse mon téléphone dans la poche je suis en train de rechercher voilà ça sonne donc là je déverrouille c'est un petit antivol qui est franchement pas trop utile parce que à partir du moment où votre téléphone n'est plus connecté en bluetooth donc si vous allez loigner trop de la machine ça ne marche plus l'avertissement donc là voilà elle est chargée à 100% j'ai 28 km d'autonomie voilà donc ça me donne ma vitesse moyenne vitesse moyenne là qui me met 10 km heure tout en bas le temps de conduite actuel le kilométrage actuel donc là je suis à 0 km et le kilométrage total depuis que j'ai la roue donc là je suis à 100 quasiment 130 km avec la roue en 4-5 jours vous avez aussi des possibilités de réglage sur la maniabilité de la roue et aussi un petit truc super sympathique c'est les LED qui s'affichent vous avez un anneau de couleur et différents types de différents types d'animations donc si je mets par exemple l'étéor alors par contre voilà je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est voilà c'est plutôt sympathique en fonction de nos envies de nos délires donc voilà petite application bien sympathique en utilisant en utilisant la roue bien sûr quand vous utilisez votre votre roue vous pouvez quitter l'application enfin juste la la fermer mettre le téléphone dans la poche et ça prend en compte ce que vous faites donc ça c'est plutôt cool voilà vous pouvez jouer à Pokémon GO avec c'est super pour faire les pas pour faire avec leurs vos oeufs donc ça c'est pour l'application quelque chose que je ne savais pas quand j'ai acheté la roue c'est que pour la soulever il faut d'abord l'éteindre donc dès que vous voulez franchir un obstacle un trottoir ou des escaliers il faudra appuyer sur le petit bouton qui est à l'avant du véhicule l'éteindre la soulever avec la poignée soulever les 14 kg reposer rallumer et repartir et si vous avez votre application dans la poche il faut relancer l'application détection du véhicule et repartir donc voilà ça c'est un petit peu galère sur les nouveaux modèles la poignée quand vous tirez sur la poignée le véhicule s'éteint quand vous reposez ça se rallume donc ça c'est plutôt cool mais ça c'est le modèle pas première génération mais c'est le modèle d'avant il n'y a pas ça voilà de quoi d'autre on pourrait parler du prix combien ça coûte ça coûte cher sur le site internet de Ninebot ça coûte presque 1000 euros 999 euros sur Amazon actuellement je crois qu'elle est à entre 700 et 800 euros et moi j'ai profité d'une offre à la Fnac avec la carte Fnac elle était à moins de 700 euros 620 euros je crois donc quasiment moitié prix enfin presque en tout cas vachement moins cher donc c'est pour ça que je n'ai pas cette part voilà si tu veux faire des économies d'essence si tu en as marre des transports en commun si tu en as marre du vélo parce que tu arrives tout transpirant tout collant au travail c'est le bon plan franchement si tu n'as pas plus de 15-20 km à faire pour aller au travail c'est vraiment le bon plan le plan parfait pour pour kiffer quoi et arriver heureux voilà même pour les balades en forêt pour les balades dans les parcs parce que c'est tout terrain ça va partout sauf dans le sable on va dire mais tu peux aller dans l'herbe tu peux aller dans la terre dans les cailloux moi j'ai déjà fait des petites balades en forêt c'est vraiment cool et ça permet de faire des kilomètres sans se fatiguer et ça c'est cool voilà après je ne dis pas quand il pleut parce qu'on peut l'utiliser sous la pluie mais ce n'est pas agréable si vous avez un petit trajet ça passe mais si vous avez 14 km à faire comme moi ce n'est pas possible enfin franchement ça va être un calvaire plutôt qu'un plaisir par contre si la route est mouillée ça ne gêne pas s'il fait froid ça ne gêne pas s'il fait chaud ça gêne encore moins voilà franchement juste l'inconvénient c'est la pluie mais 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 c'est résistant à l'eau d'accord ça ne veut pas dire que vous pouvez plonger la route dans l'eau ça veut juste dire qu'elle résiste à la pluie elle résiste à une poussière tout ça comme les téléphones comme IP68 ou je ne sais pas voilà pour la Ninebot One E+, de Segway on va faire un petit test vidéo de la machine en marche je vous dis à tout de suite alors j'ai pas précisé mais il ne faut pas rouler sur la route on est considéré comme un piéton sur les trottoirs on va dire à 5-6 km heure malgré le fait que vous pouvez faire des bonnes accélérations donc pas sur la route et pas trop toléré non plus sur les pistes cyclables mais bon franchement je vois mal implique nous arrêter juste parce qu'on roule sur une piste cyclable même eux ils ne savent pas ce que nous on fait sur cette route je trouve que c'est vachement agréable d'être sur une piste cyclable parce que c'est large il n'y a pas de petits cailloux il n'y a pas de problème sur le chemin on est plutôt tranquille et même si vous allez de temps en temps sur la route s'il n'y a personne c'est pas trop grave hop là je traverse petit trottoir voilà c'est plutôt très maniable par contre tout ce qui est gros trottoir je n'ai pas encore réussi à les descendre ni à les monter voilà donc le kiff là j'ai un obstacle je ne sais pas si je vais réussir le papier suspense c'est assez serré hop hop ok c'est passé et là on a une montée assez importante et ça passe plutôt bien ben voilà si vous avez envie d'essayer cette GiroRou n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça me ferait plaisir de vous faire tester si vous êtes dans les parages dans les environs si vous êtes dans les environs je vous ferai tester il n'y a pas de soucis et puis on s'abonne à la chaîne j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour des prochaines vidéos salut salut